Faut-il forcément être une femme mariée pour dire qu'on est une vraie femme africaine ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour. Je suis très contente aujourd'hui. Je suis extrêmement émue et fière. Car aujourd'hui dans la salle, il y a les personnes qui m'ont tout enseigné dans ma vie. Et aujourd'hui, ces personnes sont venues spécialement, se sont déplacées pour venir apprendre de moi. Félicitations. Aujourd'hui, il y a ma mère, il y a mon père, il y a mes grands frères, il y a mes grandes soeurs, il y a mes proches, il y a toute ma famille. Tous mes proches sont venus. Maman, maman, laisse-moi faire mon... C'est bon, maman, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Va t'en soin. Laisse-moi finir, je te promets que je te laisse parler. En plus, on veut me stresser. Valère, c'est toi qu'on attend. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire partager à vous tous ici présents mon expérience de vie. Vous savez, je suis une enfant née en France. J'ai grandi en France. Et en fait, à la maison, on avait des valeurs purement africaines. Donc, on avait la double culture, moi et mes frères et soeurs. Et à la maison, les cultures, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, les valeurs africaines étaient le respect, donc le respect des aînés, le respect du voisinage, le respect d'autrui. La solidarité, l'entraide, l'amour du prochain et bien sûr, la famille. La famille, c'est notre valeur importante. Il y a le sacrifice de la famille. Et donc, l'éducation d'une femme chez nous, donc d'une fille, était basée spécialement sur le mariage. Tout était en fonction du mariage. Vous êtes d'accord avec moi et les filles ou pas ? Oui ! Tout était en fonction du mariage. Mon père, il avait l'habitude de nous dire qu'une femme, c'était une étrangère. Une femme, c'était une invitée dans la maison. Et donc, l'éducation des parents était forcément en fonction du mariage. La façon de se comporter, la façon comment on préparait, notre façon de traiter, pardon, d'accueillir les gens, tout était en fonction du mariage. Même les critiques, même les remarques, même les éloges qu'on pouvait avoir, c'était en fonction du mariage. Tu n'auras pas une bonne dot. Tu vaux à la manne, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que tu es gratuite, toi. Donc, tout était en fonction du mariage. Car pour nous, le mariage, c'est la base fondamentale. Et en plus, je suis musulmane, donc je suis née avec une religion qui est basée sur l'éducation. Et donc, on dit que le mariage, c'est la validation, c'est la moitié de sa religion. Donc, imaginez-vous tout ce qu'on avait dans la tête, nous, une fille. Lorsqu'on nous dit que si tu veux faire la fierté de ta religion, mais en même temps de ta famille, il faut être une bonne fille. Et être une bonne fille, c'est porter la fierté et la dignité et l'honneur de tes parents. Donc, bon, moi, je n'étais pas très intelligente à l'école. Oui, j'étais très nulle. Et en plus de ça, j'étais quelqu'un de très complexé, très timide, je n'avais pas confiance en moi. Vous savez, je fais partie d'une grande famille. Vous le voyez bien. Et donc, très vite, je suis tombée amoureuse d'un homme. Il m'a permis de découvrir l'amour et en lui, je voyais le bonheur, je voyais l'épanouissement. Et surtout, je voyais la réussite, ma mission de vie, car la base de mon éducation était d'être une femme mariée. Donc, je savais tout. Il me permettait d'accomplir ma moitié de ma religion et en même temps d'être une bonne fille, car je partais avec l'honneur de mes parents et le statut d'être une bonne épouse et une bonne mère. Mais bon, je n'ai pas eu de chance. Oui, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Lorsque j'ai quitté ma famille, merci, il faut me dire comment on utilise ça, un peu trop tôt. Lorsque j'ai quitté ma famille, je suis partie rejoindre mon époux à 900 km de chez mes parents. Très vite, on m'a demandé de prendre des responsabilités. Donc, j'ai dû arrêter l'école. J'ai eu mon bac et je suis tombée enceinte de ma première fille et j'ai dû arrêter l'école pour prendre très vite des responsabilités. Très vite, il y a eu des difficultés financières. Malheureusement, ils n'étaient pas assez responsables, on va dire. Et donc, j'ai dû très vite trouver un nouveau travail, trouver un travail, pardon, et prendre cette responsabilité-là. Très vite, j'ai rencontré des difficultés sexuelles. Oui. Malheureusement, dans toute mon éducation, on ne m'avait pas parlé de ça. Je ne connaissais pas comment on faisait ce genre de choses. Mais surtout... Mais surtout, il y avait de la violence conjugale. C'était un homme qui parlait avec la peur. C'était un homme qui ne pouvait pas enseigner et parler sans mettre la crainte. Tout était une question de peur. Et donc, lorsqu'il voulait communiquer avec moi, lorsqu'il voulait parler avec moi, la seule chose qu'il me disait, c'était « Respecte-moi » ou sinon, vous imaginez. Et donc, je me prenais des coups pour tout et pour rien. Lorsque j'osais monter un petit peu la voix, je prenais des coups. Et lorsqu'il n'avait pas forcément l'envie de me taper, j'étais juste une personne qui le dégoûtait. J'étais sale, j'étais moche, j'étais grosse, j'étais bête, j'étais nul. Incroyable. En 2016, j'en ai eu marre parce que j'ai dû appeler ma mère, mes tantes pour leur signaler que j'en pouvais plus et que ce mariage était trop dur pour moi. Et à l'époque, les ancrages familiales, les blocages familiales, c'était qu'une femme supporte, une bonne fille supporte et qu'une fille devait être patiente, une fille devait être tolérante et que si je voulais que mon mari change, il fallait que je prie. Pourtant, je prie. Je priais beaucoup pourtant. Mais bon, ça ne changeait pas. Et en fait, la petite histoire de cette photo, donc c'est moi, je me suis rasé les cheveux. Pourquoi ? Parce qu'après avoir pris conscience que ce n'était pas un homme qui avait la capacité ni financière, ni émotionnelle, ni psychologique de pouvoir gérer moi et ma première fille, il insistait pour que je fasse d'autres enfants. Et moi, j'étais consciente qu'avoir d'autres enfants, c'était malheureusement sur ma charge à moi. Et donc, il m'a battue. À la suite de cette bagarre, et après avoir annoncé à mes parents que je n'en pouvais plus, mais que j'étais dans cette prison-là, et que les réponses à l'époque étaient malheureusement, c'est ça le mariage ? J'avais envie juste d'avoir une nouvelle vie. J'avais juste envie de renouveau. J'avais juste envie, enfin, de changer de vie, parce que lorsque je partais dans mon lieu de travail, je voyais mes collègues de travail qui étaient épanouis, qui étaient heureuses. Et moi, j'étais là, je faisais semblant de rire. Je faisais semblant d'être heureuse, parce que j'étais quoi ? Madame. Alors que je souffrais. Et donc, je me suis rasée la tête. Et c'est comme ça que mon développement personnel a commencé. J'ai commencé à me rebeller, et de plus en plus, j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Les années sont passées. Cinq ans après cette photo, aujourd'hui, j'ai su quitter ce mariage, avec l'aide de ma famille, l'aide de mes parents, car c'était une grande, grande lutte pour quitter cet homme. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes, que ce soit de mon entourage ou d'autres femmes, à atteindre leur épanouissement personnel. Parce que moi, j'ai quelque chose à dire. Pourquoi forcément la femme, faut-il qu'elle soit une épouse ou une mère de famille pour qu'elle puisse avoir et porter les valeurs africaines ? Faut-il forcément être une femme mariée pour dire qu'on est une vraie femme africaine ? On est d'accord. Faut-il forcément être une épouse pour dire qu'on a réussi notre vie ? Alors, messieurs, moi, j'aimerais vous entendre. Qui est fou ? Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes bien plus que cela. Nous, les femmes, nous sommes des lionnes. Surtout nous, les femmes africaines. Nous sommes des battantes. Nous sommes... Nous sommes des battantes. Nous sommes des femmes qui ont une force colossale. Nous pouvons porter tellement de combats, tellement de choses, mais vous, malheureusement, vous nous limitez. Oui, malheureusement, je généralise, c'est pas bien, mais vous nous limitez. Et donc, moi, j'ai quelque chose à dire aux hommes noirs, aux hommes africains, aux hommes entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une femme épanouie ? Parce que pour moi, une femme épanouie, c'est une femme qui est tolérante. C'est une femme qui est courageuse. C'est une femme qui est consciente. C'est une femme qui s'investit dans la vie de son homme et de sa famille. C'est une femme qui est loyale envers son homme. Donc, pourquoi forcément, voulez-vous nous bloquer et nous, forcément, nous réduire seulement à un rôle de mère et d'épouse ? Vous savez, une femme épanouie, c'est une femme qui est créative. C'est une femme qui est cultivée. C'est une femme qui est compétente, vous demanderez à Valère. C'est une femme qui porte toutes ses richesses et avec toutes ses compétences, on peut développer nos pays africains. Et qui dit développement des pays africains ? Qui dit l'Afrique leader ? Vous avez besoin de nous pour développer le pays. Vous avez besoin de nous pour développer l'Afrique. Mais vous... Applaudissements Et tant que vous, vous mettez en obstacle devant notre épanouissement, vous arrivez à votre perte, malheureusement. Car comme on dit, derrière un grand homme, se cache une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada